Le 31 janvier dernier, Tesla a ouvert 16 superchargeurs à la concurrence en France. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Si vous possédez une voiture électrique qui n'est pas une Tesla, à condition que celle-ci soit équipée d'une prise combo, vous allez pouvoir utiliser le réseau Tesla pour recharger. Ça tombe bien parce que nous, la semaine dernière, nous avions une Audi Q4 e-tron Sportback à laisser. Et en remontant sur Paris, nous sommes arrêtés à Vierzon, dans l'une des stations de ce projet pilote Tesla, pour pouvoir tester le fonctionnement de ces superchargeurs. Pour la petite anecdote, cet essai de l'Audi, nous ne l'avons pas du tout planifié en vue de cette ouverture des superchargeurs. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a récupéré la voiture, on était encore aux alentours du 25 janvier, quelque chose comme ça, et Tesla n'avait absolument pas annoncé quelconque ouverture de ces superchargeurs. Et sur notre allée de Paris jusqu'à Montpellier, je me suis retrouvé sur une station où il y avait à la fois des superchargeurs Unity et des superchargeurs Tesla. Et sur l'une des stèles de Tesla, il y avait un propriétaire d'un Land Rover qui s'était mis et qui essayait de charger sa voiture dessus. Et il ne comprenait pas parce que ça ne fonctionnait pas. Trois jours après, quelque chose comme ça, Tesla a fait son annonce. Et à partir de là, moi, j'en ai profité sur le trajet du retour, donc en remontant à Paris, sur l'une des 4 ou 5 carrés, quelque chose comme ça, de recharge que j'ai dû faire pour ce trajet, donc de Montpellier à Paris. J'en ai profité, donc on va aller essayer ces superchargeurs. Le timing était un peu serré, parce que je devais après pouvoir rentrer à Montpellier le même jour, donc prendre mon avion. Je vous avoue que cette vidéo, ça a été beaucoup de sport. Ce qui est bien, donc, avec cette expérience qu'on vous fait aujourd'hui, mon retour d'expérience, c'est que ça a été vraiment fait en conditions réelles et je ne suis absolument pas parti dans le but d'aller essayer un superchargeur. D'ailleurs, quand je suis arrivé à Vierzon et que j'ai pu utiliser le superchargeur, que la charge a fonctionné, car oui, petit spoiler, elle a fonctionné, vous allez voir, ça a été pour moi une bonne nouvelle, car ça me permettait, en fait, de sauter un chargeur Unity qui se trouvait à Orléans et qui allait me faire arriver avec quelque chose comme 5% sur ma batterie, alors que là, j'ai pu recharger quelque chose comme 10 minutes, le temps de récupérer quelques pourcents et de pouvoir finir mon trajet jusqu'à Paris et prendre mon avion. Et ça, c'est un autre spoiler. Si vous possédez une Tesla, c'est très simple, il suffit d'utiliser le réseau superchargeur pour votre voiture. Maintenant, si vous possédez une voiture qui n'est pas une Tesla, il y a plein d'autres solutions, mais la plus connue et la plus populaire, la plus distribuée aussi en France, c'est le réseau Unity. Le réseau Unity, c'est un énorme consortium avec plusieurs marques, notamment le groupe Volkswagen qui comprend donc Audi. Et c'est un réseau de recharge dit rapide qui va jusqu'à 350 kW. Le problème avec le réseau Unity, c'est encore une fois le nombre de stations en France et le nombre de bornes aussi qui se trouvent sur ces stations. On peut très vite devoir attendre que d'autres voitures rechargent. Et au niveau de la tarification, depuis quelque temps, Unity a décidé de passer à la tarification à la minute. Et ça change beaucoup de choses. C'est très handicapant pour toutes les voitures qui ont une vitesse de recharge beaucoup plus lente. En gros, si votre voiture recharge à moins de 100 kW, la tarification à la minute est plutôt handicapante. Avant d'entrer dans le détail des tarifs entre le réseau Supercharger et celui de Unity, on va parler de comment tout simplement recharger une voiture électrique hors Tesla sur un Supercharger. Alors pour commencer, il faut télécharger l'application Tesla. Vous pouvez dire au revoir à votre carte ChargeMap ou votre carte de votre constructeur que vous utilisiez jusqu'à maintenant sur le réseau Unity. Là maintenant, il va falloir utiliser uniquement l'application Tesla. Il faudra créer un compte et enregistrer ses coordonnées bancaires. Une fois que cela est fait, vous pouvez vous rendre sur la station la plus proche et à partir de là, sélectionnez depuis le menu d'accueil le nouvel onglet chez Tesla qui permet de recharger si vous n'avez pas une Tesla. À partir de là, il faudra que vous gariez votre voiture sur une borne de recharge puis que vous sélectionnez la borne correspondante. Il y a un petit numéro avec une lettre marquée sur la stèle et à partir de là, sélectionnez Confirmer et la charge commencera. Parmi les erreurs que nous avons faites lors de notre première recharge en découvrant le système, la première fut d'enregistrer nos coordonnées bancaires et non pas ceux de notre carte bancaire. Autrement dit, on avait enregistré notre RIB et la recharge n'a pas fonctionné. Il faut vraiment utiliser votre carte bancaire. La deuxième erreur fut de sélectionner la borne sur l'application avant de brancher le câble sur la voiture. Il faut d'abord sélectionner la stèle que vous souhaitez, vous garez, branchez votre voiture et une fois que la voiture a reconnu qu'elle était bien branchée sur le superchargeur, là, vous pouvez choisir la borne et démarrer votre recharge depuis l'application. Parlons maintenant du point le plus important, les tarifs. Pourquoi le réseau superchargeur peut être plus intéressant ? Alors, il faut savoir que nous avons payé 55 centimes le kilowattheure lors de notre recharge qui a plafonné à peu près aux alentours de 68 kilowatts lors de notre test. Ce prix, 55 centimes, c'est le prix fort, on va dire, tout simplement, car il y a aussi un abonnement qui est proposé chez Tesla qui coûte 12,90 euros par mois et à partir de là, vous aurez des tarifs préférentiels qui sont de 37 centimes. Si vous utilisez le réseau Unity, vous payerez 79 centimes par minute. Pour les utilisateurs Unity, peu, finalement, en réalité, payent ce prix-là tout simplement car les marques possèdent des tarifs préférentiels. Chez Audi, ils sont de 31 centimes la minute mais il faudra à cela ajouter un abonnement de 17,90 euros, donc plus cher que celle de Tesla à 12,90 euros. Petit avertissement par contre, et ça, c'est valable pour les deux réseaux, que ce soit Supercharger ou Unity. Si votre recharge est terminée, ne laissez pas la voiture branchée car vous serez facturé à la minute mais ça, c'est quelque chose dont vous êtes certainement déjà habitués et bien informés. Alors, quoi penser de l'ouverture des Supercharger à la concurrence en France ? Eh bien, nous, ce qu'on en retient surtout, c'est que pour toutes les voitures qui chargeaient à une puissance de moins de 100 kW, le tarif de chez Tesla est beaucoup plus intéressant. Maintenant, on vous invite à vous faire vos calculs mais globalement, pour une voiture qui va être chargée à moins de 100 kW, pour notre cas, l'Audi était aux alentours de 125 kW au maximum mais en réalité, on était toujours en dessous de 100, on était parfois limité, on plafonnait à 50 kW. Donc là, pour le coup, on aurait préféré être sur un Supercharger de Tesla pour ne pas être handicapé de passer une heure et demie sur ces chargeurs qui auraient pu nous prendre bien moins de temps si la charge était plus rapide. Maintenant, si vous avez une voiture qui peut monter jusqu'à 150, voire 200, 250 kW, comme une Audi e-tron, une Porsche Taycan, une Model 3 aussi, Unity peut sembler beaucoup plus intéressant. Et enfin, si vous avez déjà un abonnement chez Unity, il faut peut-être en profiter. La bonne nouvelle aussi qu'on peut en retenir, c'est que maintenant pour le client, il va avoir beaucoup plus de possibilités. Je ne l'ai pas encore rappelé mais Tesla reste aujourd'hui le réseau numéro 1 en France avec autour de 99 stations je crois à l'heure actuelle. Mais de notre expérience, on en a retenu presque un gros défaut. Celui-ci ne concerne que certains modèles mais de plus en plus du groupe Volkswagen qui comprend Audi ou encore Skoda, c'est que la prise sur la voiture est située sur l'aile droite à l'arrière alors que le standard chez Tesla est de recharger côté gauche à l'arrière. En gros, ça veut dire que là sur les plans vous pouvez le voir, j'ai dû me garer à gauche de la borne de recharge et utiliser la borne de droite qui normalement est dédiée à la place qui se trouve à la droite de la voiture sur le plan. J'occupe la place de la mauvaise borne et j'utilise la borne de la mauvaise place. Donc en gros, je prends deux places au lieu d'une et pour des clients Tesla bien habitués à ne voir passer que des Tesla sur ces bornes de recharge, s'ils voient une marque concurrente qui en plus prend deux places, je ne pense pas que sur le coup, surtout au début, les gens soient très tolérants. À la suite de cet essai, Tesla m'a appelé pour un petit peu plus m'expliquer plus en détail pourquoi ils avaient fait ce test grandeur nature. Donc je le rappelle sur 16 stations et non pas sur toutes les stations. Ils ont bien étudié quelles stations ils allaient pouvoir ouvrir. Ils ont sélectionné uniquement celles qui ont moins de personnes et surtout un nombre de bornes important. Il faut reconnaître que la station qu'on a utilisée à Vierzon, au sud de Paris, possède 36 bornes. Sachant que toutes fonctionnent nouvelles, c'est que Tesla s'ouvre et ça, on ne peut pas leur reprocher. On leur a bien reproché le contraire depuis toutes ces années. Aujourd'hui, toutes les marques vont pouvoir utiliser différentes stations compatibles. L'autre bonne nouvelle aussi, même si ça fait déjà quelques temps, c'est de signaler que toutes les voitures aujourd'hui, toutes ces voitures 100% électriques ont une prise combo. C'est un modèle standard. Aujourd'hui, toutes les voitures l'ont. Il n'y a pas de conflit à savoir si on possède une Audi, il faut aller sur tel ou tel chargeur et non pas sur un autre. Aujourd'hui, tout cela est en train de devenir homogène et de devenir simple. Et si la voiture électrique peut devenir simple et se rapprocher au plus d'une utilisation comme une voiture thermique, ça sera déjà un grand pas de fait et une grande contrainte en moins lors de l'achat d'une voiture électrique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, c'est juste en dessous que ça se passe. J'aurais le plaisir d'y répondre. N'hésitez pas aussi à mettre un gros post-blow. C'était Adrien pour la chaîne de Presse. Sous-titrage ST' 501